Vite fait, Nabil ? Ben attendez, pensez qu'en Espagne, ils font des débats en expliquant que le Paris Saint-Germain, c'est le grand rival du FC Barcelona. Oui, d'accord. C'est plutôt le Real ou les clubs de première ligne. Non mais je parle sur la scène européenne. C'est pas la question. Non mais attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout avant d'interférer, j'ai l'impression d'être un tribunal. Non, 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 mais vous arrêtez un peu, un peu, parce que c'est un peu criminel quand même de dire ça. Ne vous arrêtez, je vous recadre en disant qu'on ne s'intéresse pas au championnat. Non mais moi, si vous parlez d'une rivalité marketing sur les dix dernières années, je vous dis oui. Mais vous avez vu le tableau que vous nous avez fait tout à l'heure, le quiz ? Vous avez vu les noms des joueurs du FC Barcelona ? Oui. Et c'est pas que des noms, c'est un quart de la victoire aussi. Moi, Barcelone, pour moi, ils ne sont pas à la table du PSG. Les Barcelones sont à la table de Liverpool, sont à la table du Bayern de Munich, sont à la table de Manchester United sur la scène européenne. Et vous savez que j'avais commencé la rivalité. Là, Camille a volontairement parlé des transferts, mais ça peut être le but de Guérin, ça peut être deux finales de Coupe d'Europe, les uns contre les autres. Ils en ont dit comme ça, le Barça. Oui, mais d'accord, mais en France, on n'en a pas dit ça. Non mais c'est le Paris Saint-Germain qui se positionne par rapport à ça. Alors, regardez, Giovanni veut vous répondre. Ce n'est pas le contraire. Vous donne la main. La question, ce n'est pas le contraire. Giovanni... Alors, à une seule condition, qu'il soit brillant, sinon je ne l'écoute pas. Ah bah voilà, Giovanni, la condition est donnée par Nabil. On voulait répondre, ça y est, ne vous énervez pas, vous êtes en mode radio, la France vous écoute, Giovanni. Pour ne pas s'énerver. Non, je ne m'énerve jamais, Greg. Non, c'est juste pour répondre à Nabil, je ne sais pas si je serai brillant, je vais essayer d'être factuel. Ce n'est pas du tout le PSG qui se positionne. Il y a eu une trentaine de questions, que ce soit pour Jules Koundé ou Chavide, la part de nos confrères espagnols. Déjà, nous, je trouve qu'on est extrêmement sévère sur le Paris Saint-Germain pour avoir fait toutes les confes de presse. À chaque fois, le PSG est quand même considéré comme un grand club européen, même s'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Et il y a un vrai rapport particulier entre deux équipes. Ils adorent se détester. Barcelone adore détester le Paris Saint-Germain pour plein de choses. Parce que le Barça, ce n'est pas qu'un club espagnol, c'est aussi un club catalan. Des idées qu'on aime ou non, mais par rapport à ce que représente le PSG, c'est vraiment tout ce qu'ils détestent. Donc, ce n'est pas un truc franco-français. C'est vraiment cette rivalité, elle existe. Et ça a été clairement marqué et appuyé en conférence de presse de la part des confrères catalans. C'est la troisième affiche la plus jouée en Ligue des Champions, en phase à élimination directe. Il y a eu six confrontations. Les deux premières, elles sont devant, Real-Bayern et Real-Juventus. Mais aujourd'hui, ce PSG-FC Barcelone en Ligue des Champions, c'est là où il y a eu le plus de rencontres en phase à élimination directe. Ça, c'est la première donnée qu'on voulait vous donner. Et puis, tout à l'heure, vous nous avez parlé de ces fameuses confrontations, toutes compétitions confondues, parce qu'on n'oublie pas le match de Coupe des Coupes en mai 1997. Mais sinon, en Ligue des Champions, vous l'avez rappelé, il y a eu cette remontada. Il y a eu le triplé d'Mbappé, c'était lors de la dernière confrontation en 2021. Il y a eu ce premier quart de finale de l'RQSI en 2015, avec le pari qui est passé à ça, d'éliminer l'EFC Barcelone. Donc, finalement, quand on regarde aussi les confrontations, c'est un round de plus pour l'EFC Barcelone au niveau des confrontations. Mais c'est donc la troisième confrontation la plus disputée en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Et pour tout vous dire, Nabil, on a failli poser la question, est-ce un classique européen ? Mais ça nous semblait évident que c'était devenu un classique européen. Donc, on s'est dit, on va jouer avec la une de l'équipe. Non, mais honnêtement, l'EFC Barcelone, pour moi, ils sont au musée du football. Le Paris Saint-Germain, ils sont au portique. – Mais tu réponds à une toute autre question, Nabil. – C'est pas ma réponse que j'ai envie de dire. – Moi, c'est-à-dire que quand vous m'avez posé la question, déjà, ça m'a pas… Alors, je vais être honnête, je suis pas hyper hypé, comme vous dites, là. – J'ai rien dit. – Non, mais bon, c'est pas… Je suis pas tombé… – Je l'ai dit ? – Je suis pas tombé… Je tombe pas de ma chaise, si vous voulez. Pour moi, le match Paris Saint-Germain-Barcelone, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la remontade. C'est la remontade. – Ok. – Et ça, c'est parti là. – Attendez, on peut peut-être y aller, parce que si c'est un monologue, moi, je veux bien. Mais le fait est que du côté de Barcelone, le match le plus marquant, c'est la remontade. C'est étonnant, hein. C'est-à-dire que Louis-Sénarigué, quand il te parle de son plus grand moment, il te l'évoque. Neymar, alors lui, sous le maillot du PSG, il te dit que son plus grand moment, c'est la remontade. – Donc l'histoire du Barça, c'est 10 ans, en fait. – Oui, non, c'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que dans l'histoire récente, il y a cette montée en puissance du PSG et le fait est qu'il leur prenne Neymar, c'est-à-dire le truc que personne ne pouvait imaginer, parce qu'ils ne prennent pas Neymar en fin de vie, ils te le prennent au moment où il est censé devenir le meilleur joueur. – Fin de vie sportive. – Oui, non, fin de vie sportive. – Le futur ballon d'or. – Non, mais à ce moment-là, il n'est pas loin d'être le meilleur joueur du monde. Ils font péter la banque et ils s'engouffrent dans la petite brèche qu'il y a, c'est-à-dire ce truc que personne ne pensait pouvoir exploiter. Ils le font et surtout, c'est le club qui déloge Messi de Barcelone. Symboliquement, oui, symboliquement, c'est énorme. Donc évidemment que Paris, ce n'est pas un club anodin pour Barcelone. Et d'ailleurs… – On ne l'a vraiment pas pris en mode dans l'armoire à trophées. – Mais non, évidemment que ce n'est pas là que ça joue. – Moi, c'est comme ça que je le lis. – Non, mais c'est bien, mais ce n'est pas notre grille de lecture. – Mais par contre, dernier élément, depuis le tirage au sort, on a bien vu que les Barcelonais avec leur community manager et tout, moi d'ailleurs, je ne trouve pas ça très très classe, mais quel que soit le club, s'amuse en fait à envoyer des trucs, je ne sais pas, ils l'a tout à faire avec le baillon. – Voilà, ils créent le truc, c'est grotesque. Mais le fait est que ça veut dire que pour eux, ce n'est pas une affiche anodine quand même. Et le fait qu'ils prennent aussi des risques ce soir, enfin demain soir, ça veut bien dire qu'ils sont… – Karine, enchaîner, puis Benoît, comme il a été là-bas, évidemment, notre sage à tous autour du plateau qui connaît l'Espagne. Vous avez même mis des points d'exclamation, j'étais à deux doigts d'être émueux. – Mais oui, mais en fait, on ne parle pas du tout de la même chose avec Nabil, parce qu'effectivement… – Vous vous parlez d'une rivalité économique ? – Si leur trophée, c'est Messi et Neymar, les autres, c'est la Ligue des Champions. – Il n'y a pas une question de trophée, il y a écrit « Rivalité excitante ». Est-ce qu'il y a écrit « Qui a la plus belle armoire à trophée ? » – Il a fait un autre débat, il a fait une autre émission. – Moi, ce qui m'excitait, c'était les classicos entre le Real et le Barça. – Oui, mais là, on parle de Coupe d'Europe. – Moi, je préfère PSG-Barça, PSG-Real Sociedad, par exemple. Donc oui, effectivement, je trouve que demain, c'est un match de Ligue des Champions qui donne envie. Mais on n'a jamais dit que le PSG était à la même table que le FC Barcelone. – Ce n'est pas la question, d'ailleurs. – Mais la réalité aussi, c'est que le FC Barcelone, ils sont en grande difficulté depuis des années sur la scène européenne. Ils ont vécu des remontades à eux aussi, alors pas dans les grandes largeurs du FC PSG, mais ils se sont fait giflés par la Roma, giflés par Liverpool. Enfin, ils ont des traumatismes. Ils n'ont plus gagné la Ligue des Champions depuis 2015, ce qui est quand même une éternité pour eux. – On les voit s'entraîner pendant que vous parlez. – C'est un club qui est quand même… Soit tu gagnes, tu as réussi ta saison, soit tu ne gagnes pas, tu as une saison qui est en demi-teinte, voire ratée. Donc moi, je trouve qu'effectivement, c'est excitant. Mais ça ne veut pas dire que le PSG est au niveau du FC Barcelone dans ce qu'ils représentent sur la scène européenne. – En espérance, ce ne serait même pas permis d'y aller. Mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue, Namil, parce que de toute façon, ce sont les sensibilités qui nous intéressent. Benoît, je vous laisse finir, parce qu'après, on a le zap, l'entraînement se finit dans une minute. Sur cette rivalité, c'est devenu un classique. Et si j'avais posé la question, est-ce que c'est devenu un classique, comme c'est le top 3 des rencontres ? C'est dur de dire non, non ? – Sur une période restreinte. – Pas de plus de 95, 30 ans quand même. – Sur une période restreinte, on peut dire un classique. Mais oui, par contre, le match de demain est plutôt excitant. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Parce que le PSG, Barça, on pense quoi ? À la remontada ? Après, de dire que c'est une rivalité, le seul rival du PSG où il y a une vraie rivalité, c'est l'Olympique de Marseille. – Mais vous êtes en championnat, là ! – Oui, en Champions League, il n'y a pas de rivalité. Giovanni disait, j'ai vu beaucoup de journalistes, il faudrait qu'il vienne un jour, s'il a la chance d'y aller, en conférence de presse, lors du Classico. C'est foissant. Le seul rival du Barça, c'est le réel. Ne me dites pas qu'il y a une rivalité entre le Barça et le PSG. – Mais alors pourquoi le CM de Barcelone s'amuse à faire ces trucs minables ? – Mais il fait ça avec tout le monde, c'est un jeu. Mais le Barça, il rigole à du PSG, c'est un jeu pour eux. C'est pas un rival. – Moi, je trouve quand même que quand vous êtes… – Mais s'ils sont éliminés au bout des deux matchs, il rigole. – Quand vous êtes top 3 des affiches les plus disputées depuis un nombre d'années, ça veut dire quelque chose. – Franchement, le seul rival du Barça, c'est le réel. – Oui, mais pas sur la scène européenne. – Venez pour un Classico, mais c'est fois 50 pour aujourd'hui qu'on a dit ça. – Mais la question, c'est pas « est-ce le rival du Barça ? » C'est une rivalité existante. – Non, mais après, ce qui est intéressant, – Par contre, il y a un truc, juste pour un petit peu de distance, rival par rival, il y a un truc, par contre, qui est… – Le Barça aussi l'a sorti de la machine à cache, au point d'être exsangueux. – Le Barça, Xavi, Messi, Iniesta, c'est des joueurs qu'ils ont formés. – Oui, mais bon, c'est toujours bon rappelé. – Ils ont dépensé au point qu'ils sont obligés de nommer leur stade et d'être… – Alors voilà, mais attendez, mais ça, c'est super intéressant, parce que quand les Qataris arrivent à Paris, le modèle, c'est le Barça. C'est-à-dire, c'est le modèle sportif, c'est le modèle de formation et c'est le modèle économique. Regardez où en est le Barça, alors maintenant, ça va faire presque 15 ans que Paris a ses nouveaux propriétaires, regardez où en est Paris. Et je pense qu'aujourd'hui, Barcelone n'est plus le modèle qu'il était, alors que longtemps, ça a représenté l'Everest. Souvenez-vous du premier rendez-vous entre les deux, pour eux, c'était… – Gardez cette énergie tous les six.